Salut à tous, c'était ZB et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau glitch d'argent illimité sur GTA Online en 1.20. Alors avant de commencer, si vous pouviez laisser un like ce serait vraiment sympa pour un putain de bon glitch d'argent illimité. Alors ce qu'il faudra faire, c'est déjà avoir un appartement, enfin deux appartements au même endroit même. Donc moi j'ai choisi l'Eclipse Tower, c'est là où pratiquement tous les glitchs fonctionnent le mieux. Donc vous devez prendre une voiture que vous avez envie de dupliquer, donc de préférence une panto. Mais moi je voulais pas prendre une panto, j'étais en train justement de tester le glitch avec d'autres voitures. Donc là j'ai pris une Ruiner, donc pour ceux qui ne savent pas c'est un véhicule que j'ai trouvé dans la rue et que j'ai bien modifié, que j'ai mis tout, balise et tout. Donc d'abord vous devrez être sûr que vous n'avez pas 10 voitures dans votre garage, mais bien un emplacement libre ou plusieurs. Donc pas une voiture détruite à la mutuelle, vraiment un emplacement libre. C'est à dire que quand vous allez sur le rond bleu, il faut que ça dise vide. Comme en gros, c'est parce que si vous avez 10 emplacements dans votre garage, 10 emplacements de prix, ça ne marchera pas. Donc comment faire pour libérer un emplacement ? Tout simplement sortir une voiture, la vendre, ou tout simplement la mettre en fourrière, en gros se faire tuer avec la police à côté, et après la détruire en fourrière. Voilà. Donc il faut vraiment un emplacement de libre pour pouvoir faire en fait la duplication. Donc quand vous avez tout ça, vous sortez avec la voiture, et là vous allez vous placer dans le petit coin comme moi dans la vidéo, et là vous allez voir que quand vous allez sortir de la voiture, vous allez être téléporté. Donc ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est trouver une voiture de la rue, peu importe laquelle, et vous allez la ramener devant le garage le plus près possible du rond bleu, très important. Et maintenant vous allez vous éloigner exactement comme moi dans la vidéo, il faudra être vraiment à cette distance. Ensuite vous allez sortir votre arme, donc de préférence une arme silencieuse pour pas vous attirer la police, et vous allez commencer à vider vos chargeurs en dessus du pneu de la voiture. Et en fait là, quand elle va commencer à brûler, vous allez faire la touche triangle, et c'est pour ça que je vous ai dit d'être assez loin, parce que si vous êtes trop près, quand vous allez faire triangle, ça va tout de suite vous téléporter dans la voiture qui est derrière quoi en fait, de votre voiture. Donc là vous faites triangle, ça va vous mettre dans la voiture, et donc là ça va vous demander donc quel garage vous voulez prendre, et vous spammez la touche croix. Vous la spammez, ça va passer deux messages comme ça, ensuite vous faites vite la touche triangle, il va sortir du véhicule, vous faites vite le tour de la voiture, et dès que vous arrivez au bout de la voiture, vous faites triangle. Pas la peine d'aller plus loin, vous faites triangle au même endroit que moi, et là vous allez voir que si vous êtes assez rapide, la carte va commencer à clignoter, et vous allez la téléporter dans le garage avec la voiture. Ensuite quand vous allez sortir du garage, vous allez avoir donc la même voiture, donc la duplication, qui est dans la rue. Voilà, à partir d'ici, vous pouvez aller la revendre au Los Santos Custom, ou vous pouvez recommencer cette manip. Donc si vous voulez faire cette manip plusieurs fois, je vous conseille d'acheter un nouveau garage, qui est complètement vide, comme ça vous n'aurez pas besoin de libérer un emplacement à chaque fois, vous pourrez enchaîner la technique, et après les revendre au Los Santos Custom. Donc dans la vidéo, vous allez voir que je ne peux pas revendre le véhicule, ça veut dire que nous n'avons pas besoin de véhicule pour le moment. C'est pas que le glitch ne marche pas, c'est tout simplement que je venais de le faire avant, et comme ça ne bypass pas, vu que j'ai déjà vendu un véhicule avec ce glitch 5 minutes avant environ, donc ça m'a dit que je ne pouvais pas revendre. Mais je voulais quand même vous montrer que vous voyez qu'il y a quand même l'option vendre, ce qui veut dire que vous pourrez revendre le véhicule, donc sans bypass bien sûr, mais en tout cas ça marchera quand même. Voilà, j'espère que ce petit glitch vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez vraiment pas à laisser un petit like, et à passer voir ma chaîne, et moi je vous dis à la prochaine, allez ciao.